Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose un petit tuto pour mettre en couleur les peaux claires avec vos feutres à alcool. Cette vidéo sera rajoutée à celle déjà existante et qui figure dans la playlist « Mes secrets colorisation feutres à alcool » sur ma chaîne. Je vais vous livrer ici trois combinaisons avec des promarqueurs et avec des twin markers, des feutres qu'on trouve chez Action ou sur les sites asiatiques pour information. C'est bien utile de savoir comment mettre en couleur les peaux, encore plus si vous aimez coloriser des personnages. Ces combinaisons sont celles que j'utilise et que je trouve efficaces, mais à vous de créer les vôtres. Vous aurez sûrement reconnu les petites fées que j'ai utilisées pour le tutoriel sur les cheveux blonds, je vous remettrai cette vidéo en barre d'infos et à la fin de celle-ci si vous l'avez loupée. Et si vous l'avez ratée, ça veut sûrement dire que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, alors je vous laisse un petit instant pour appuyer sur « S'abonner » et activer la cloche des notifications pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Ça y est, c'est fait ? Ok, alors on y va ! Je démarre cette vidéo en vous montrant de nouveau les références de ce joli tampon que j'aime beaucoup parce qu'il est bien grand et que ça permet de pouvoir bien s'entraîner. Et puis avouons qu'elle est trop choupinette cette fée, et bien évidemment, qui dit feutre à alcool dit encre memento. Et comme je l'avais dit, je reprends les colos des cheveux blonds que j'avais fait dans une vidéo précédente parce qu'on n'allait pas gâcher ses réalisations, autant s'en servir. Comme à mon habitude, je vais vous montrer trois teintes que j'ai sélectionnées en mettant la plus claire en haut, la moyenne au milieu et la plus foncée en troisième position, de façon à ce que vous sachiez quand je change de feutre lequel je vais utiliser par la suite. Pour cette combinaison, j'ai pris un flex marqueur qui est de la même famille que les promarqueurs, et ça m'arrange parce que je l'avais trouvé chez NOS pour moins d'un euro, et que cette couleur, je ne la possède pas en promarqueur. Donc, petit rappel de la manière que j'ai de procéder, j'applique la teinte la plus claire sur l'ensemble de la zone que je veux coloriser. Ici, donc, c'est celle qui porte le petit nom d'allemande. Elle est très pâle et idéale pour un fond de couleur comme j'en ai besoin pour cette démonstration. Si vous les connaissez, vous savez que les flex marqueurs ont une pointe pinceau différemment des promarqueurs, qui, eux, ont une pointe bien rigide. Du coup, ça déstabilise un petit peu quand on a l'habitude des pointes dures, mais je vous encourage à tester, vous vous sentirez peut-être plus à l'aise avec ce genre de mine. Donc, j'ai appliqué la teinte la plus claire, et j'enchaîne avec ma teinte moyenne, ici, la blush. Je démarre mes ombrages, et il faut vraiment avoir l'œil pour voir une différence entre les deux premières teintes. Mais dans cet exemple, j'ai choisi délibérément d'être sur une peau très claire à pâle, parce qu'on peut avoir besoin de ce genre de rendu. Il mettra plus en avant le reste de la colorisation, je trouve, mais ça, ça reste que mon ressenti. J'applique mes ombres un peu comme je le ressens, ici, rien de bien de compliqué, et j'adopterai la même technique pour les quatre mises en couleurs. Et la troisième teinte la plus foncée, ici, Vanilla, que je mettrai en périphérie de la couleur intermédiaire, pour donner un petit peu de profondeur, qu'on ne voit pas bien encore, mais je vous rappelle que pour le résultat définitif, on doit attendre quelques instants que l'alcool se soit bien évaporé. Je reviens avec la teinte intermédiaire, soit la couleur blush, pour repasser sur mes ombres larges. Cette étape est facultative, mais ça permet de redonner un peu de corps et de peps à la teinte, et de travailler de nouveau les ombres larges si besoin. Puis évidemment, je vais reprendre la première teinte allemande, que je repasserai sur la totalité de la zone, pour bien homogénéiser. Facile, hein ? Ces teintes permettent de mettre l'accent sur le centre du visage, de donner de la luminosité, et rien n'empêche par la suite de rosir un peu les joues pour donner bonne mine. Allez, seconde combinaison, toujours utiliser de haut en bas, je précise. Vous remarquerez que j'utilise quand même plusieurs fois les mêmes teintes, ça permet de faire des économies pour ne pas avoir à acheter trop de feutres qui auraient quasi la même teinte. Comme je vais partir de la teinte blush cette fois-ci, j'aurai donc un résultat différent. Oui, en même temps, quel intérêt d'avoir plusieurs fois le même, je te pose la question. Mais c'est également pour avoir une base, un chouïa plus foncé, tout en restant quand même dans les peaux claires. J'applique mes ombres aux mêmes endroits, histoire qu'on voit bien les différences, et que ça vous permette de choisir quel rendu vous plaît le plus. D'ailleurs, je vous encourage, comme d'habitude, à vous créer de petits exemples en tamponnant plusieurs exemplaires du même tampon, ou pas d'ailleurs, et de les mettre en couleur en notant bien quel feutre vous utilisez. Ensuite, il suffit de les garder et de les ressortir. C'est bien plus parlant qu'un simple nuancier, qui a également toute son utilité, notons-le. Et la pose de la teinte la plus foncée. On distingue bien, même si on verra mieux à la toute fin de cette colo, que les rendus sont déjà bien différents. Et vous aurez encore des résultats différents selon la teinte de laquelle vous partez. Dommage, je n'avais pas la teinte ivoire, car c'est celle qui, posée en teinte la plus claire, donne les meilleurs résultats. Mais vous voyez, on peut quand même remplacer des teintes manquantes en faisant des tests, et en appréçant si les rendus sont corrects. Nous verrons d'ailleurs ça plus tard avec les Twin Markers, j'ai été bien surprise. Troisième combinaison. Je vous le dis tout de suite, le rendu est bien similaire aux précédentes, on reste dans la thématique. Et pourtant, vous verrez qu'on se situe quelque part entre la première, qui était vraiment très claire, et la deuxième. La petite astuce étant que j'ai commencé par la teinte la plus foncée. D'ailleurs, vous avez dû vous en rendre compte, puisque j'ai attaqué directement par la partie foncée de mes ombres, ce qui permet également de voir plus précisément où je les aurais posées. Bien que j'utilise ce marron clair, vous verrez que finalement, je n'obtiendrai pas forcément un résultat de peau beaucoup plus foncée. Ça peut être déroutant au début de voir ces deux couleurs pourtant pas si éloignées que ça, en vrai, poser l'une auprès de l'autre. On peut se dire qu'à l'instant T, ça ne matchera pas du tout, et pourtant, sous l'effet de l'alcool, avec modération, je précise, eh bien on voit ces deux teintes se marier, ah, c'est beau l'amour, et nous donner finalement quelque chose d'agréable à l'œil, sans transition tranchée. Vous aurez remarqué qu'au final, je n'ai changé qu'une teinte, la plus foncée. C'est pour vous montrer que ça met encore plus de lumière sur la partie centrale du visage, qui, elle, n'aura reçu que la teinte la plus claire des trois, mais aussi, et encore une fois, pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de posséder toutes les couleurs qui existent. Une fois qu'on a trouvé de bonnes combinaisons, ça roule, mais rien ne vous empêche d'être un peu curieux et d'étoffer votre palette de couleurs. Tout est permis, c'est selon vos aspirations, et bien entendu, selon votre porte-monnaie. Arrive la quatrième combinaison, réalisée cette fois-ci avec les Twin Markers. Alors celle-ci, j'ai failli ne pas vous la proposer, car à vrai dire, je n'ai pas de teinte chère à proprement parler dans mes feutres Twin Markers. Alors après avoir cherché avec mon nuancier, j'ai pris des teintes qui me semblaient plus potables, et j'ai commencé à les associer. Alors que dire de cette couleur ? Eh bien déjà, elle s'appelle vert pâle, donc forcément, ça ressort vert, encore une lapalisade, et là, je me dis que c'est foutu, que ce ne sera pas rattrapable, et que jamais les couleurs n'iraient bien ensemble. Comme quoi, on peut avoir des surprises. Têtu comme je peux l'être, j'ai quand même voulu continuer, histoire de voir, et finalement, j'ai bien fait. Bon, même si on n'est pas réellement dans un rendu de peau très clair, on prendra cette expérience pour ce qu'elle vaut, et je dirais même que finalement, j'adore le résultat. Bref, je pose mes teintes exactement comme je l'ai fait précédemment, jusque-là, rien de bien neuf, et c'est au moment de poser la teinte la plus foncée que je comprends que si, ça le fait finalement, et que cette teinte verdâtre de la première couleur posée a presque disparu, c'est sûrement un effet d'optique, c'est pour cela que je ne me lasserai jamais de tester encore et toujours mon matériel pour trouver de nouvelles combinaisons avec les feutres à alcool, ou de nouveaux usages avec n'importe quel autre matériel de ma Scrap Room. Plutôt sympa cette association, hein, finalement. Comme à notre habitude, prenons un instant pour regarder ces quatre résultats tout aussi intéressants les uns que les autres. Le premier, très clair, avec peu de nuances, réalisé avec des teintes très pâles. Le second, plus nuancé, se rapprochant un peu plus d'une peau légèrement allée. Le troisième, comme nous l'avons vu, qui se positionnerait plutôt entre le premier très pâle et le second plus ombré, intéressant à connaître également. Et enfin, la grande surprise, le dernier, réalisé avec les Twin Markers. Et pour le coup, on est bien plus dans le teint allé, mais ça me plaît bien. J'espère qu'à vous aussi. Si c'est le cas, pensez à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ça pourra aider d'autres personnes à dominer leurs feutres à alcool. Merci pour le petit pouce en l'air avant de me quitter. Je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501